pour les prescas sont les deux témoins dont vous aurez l'opportunité de découvrir leurs témoignages dans ce numéro des merveilles datiez quoi ici dans le cadre de la quinzième édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales ce frère et cette soeur ont tous deux des histoires similaires en effet ils étaient dominés par un esprit d'immoralité sexuelle qui les plongeait dans la masturbation et dans la fornication ils ne pouvaient pas du tout s'en défaire mais la puissance du seigneur jésus-christ a écrasé cette puissance qui les dominait et dominait leur volonté c'est un numéro que je vous invite à suivre et qui révèle que le seigneur jésus-christ a délivré de façon authentique les captifs je suis le frère paul j'ai professeur sur le passé au mec ou assis le missionnaire de saïwa je vais être reconnaissant au saint jésus-christ qui m'a délivré de la masturbation alléluia il faut dire que vraiment frère je suis un béninois il faut dire que j'ai commencé la masturbation à l'âge de 14 à 15 ans mais je me masturbe frère je peux m'asturber matin midi soir alléluia même des fois même ma partie intime même des fois ça devient plein mais quand ça te prend comme ça frère tu es obligé ça me fatiguait alléluia ça me fatiguait depuis des années depuis le bébé jusqu'à je suis venu en Côte d'Ivoire 2019 je suis à l'église mais je me masturbe toujours mais à chaque fois que je me masturbe frère quelque chose me rend triste je suis comme si je n'ai pas de parent mais un jour mais quand j'ai l'envie d'approcher au pasteur au missionnaire la jeune me dit toi tu n'as pas honte de dire ça là qu'est-ce que tu veux dire et puis je me retourne alléluia mais un jour j'ai eu la force Dieu m'a donné la force je suis approché du missionnaire je dis oh pasteur au mec frère vraiment il y a un esprit qui me fatigue il dit quel esprit je dis ah vraiment la masturbation il dit hé frère sois délivré au nom de Jésus alléluia frère depuis que j'ai depuis que j'ai dit ça c'est que je suis totalement délivré la puissance de la transparence je suis totalement délivré ça fait près de trois ans maintenant je suis délivré je suis la soeur Kwasi Priskayose il est professeur des disciples le pasteur Anno Kwasi de la Riviera 2 je vais dire merci au Seigneur celui-là même qui m'a délivré d'un démon plus fort que moi le dimanche nous étions à l'assemblée le pasteur avait prêché que ceux qui existent dans le spirituel existent physiquement qu'ils ont des oreilles qui attendent j'ai saisi ceux-là dans ça je partais au travail le lundi j'avais des sensations comme si j'avais envie d'aller avec un homme ces sensations étaient tellement fort faut dire que quand j'étais dans les autres dénominations quand ça arrive comme ça je n'arrivais pas à me maintenir soit je couche avec un homme ou bien soit je me masturbe bien aimé j'étais misérable ça faisait que tout devant moi était plein je lui ai dit merci au Seigneur je partais au travail le Seigneur m'a amené à faire cette prière j'ai commandé à mon corps je sais que tu as des oreilles pour m'attendre que toute sensation qui m'arrive qui m'anime qui fait que je n'arrive pas à me maintenir soit jugée au nom de Jésus il a commencé à insister et insister de là je vois une vision devant moi c'est comme si quand j'étais petite il y a un féticheur qui avait se conseillé mon petit frère ce dernier avait il m'appelait ma femme ce dernier avait eu des relations avec mon frère c'était pas un son donc c'est comme si le monsieur avait envoyé un savon à la maison il disait à ma maman il faut donner à ma femme pour laver ses habits le Seigneur me faisait comprendre que ce monsieur m'avait doté spirituellement et j'ai comme ça jugé jugé arrivé à la maison le 17 il arrive le pasteur Meunier était là prêché après il a commencé à prier je me suis mis en collège j'ai comme ça commandé je vois en vision il y a des piques qui m'équitaient beaucoup qui se multipliaient qui sortaient de moi qui sortaient de moi après il y a un géant qui est venu je me dis merci au Seigneur et cette même nuit je fais un son je me retrouve au village dans le village c'est comme si mes parents étaient fâchés contre moi ils disent que je fais plus partie de la maison j'avais des baisseaux ils ont fait sortir avec les barrailles ils disent sort de la maison ils sont sort de la maison et dans ce son c'est comme si il y a un monsieur qui était géant il avait un bâton il n'avait pas la couleur de notre peau il avait un bâton il a comme ça frappé tout ce qui était supposé à moi je vais dire merci au Seigneur c'est le nom qui m'a délivré au nom de Jésus Amen délivrance authentique que nous il délivre des envoûtés qu'il s'enchantit délivre du puce Jésus libère les captifs Jésus délivre de façon authentique du péché et l'expérience de nos deux témoins est une pure illustration des merveilles que le Seigneur Jésus Christ accomplit dans la vie des esclaves des captifs et ce sont donc deux témoignages qui révèlent des leçons à apprendre la première nous le savons Jésus délivre de façon authentique et dans le cas de Presca nous voyons clairement que derrière le péché se trouvent des liens des liens d'envoûtement des liens démoniaques qui ont pour rôle de maintenir les hommes dans la captivité et dans l'esclavage du péché on peut avoir une très bonne volonté mais tant que ces liens ne sont pas encore brisés le péché restera toujours et dominera sur la vie de ces hommes mais le Seigneur dans sa bonté a agi lors de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales et a authentiquement délivré Presca ce lien d'envoûtement qu'il a tenait captif a été brisé et ce jour c'est une femme libre et dans le cas de notre bien-aimé frère Paul comme disait le pasteur Boniface Menier il nous le rappelle toujours la transparence chasse la folie il faut avouer il faut exposer le diable pour retrouver la liberté que donne gratuitement le Seigneur Jésus Christ et c'est ce qu'a fait Paul aujourd'hui lui aussi est un homme authentiquement délivré et libre de servir le Seigneur Jésus Christ voici ce que Jésus accomplit dans les vies il peut aussi le faire pour toi es-tu esclave d'un péché sache qu'au travers des expériences de Paul et de Presca le Seigneur Jésus Christ peut te délivrer inspire-toi juste de ces deux témoignages et tu vas recouvrir aussi cette liberté que donne le Seigneur Jésus Christ sur ce portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit avec vous très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible C'est parti ! C'est parti !